Les livres, Josiane Savignot Bonjour Josiane Bonjour Rudy, après tous ces gros livres, j'ai un petit livre mais que j'ai trouvé absolument délicieux L'amour de la lecture de Frédéric Fernet aux éditions Albin Michel Alors Frédéric Fernet, vous le connaissez peut-être, il a fait beaucoup de journalisme il a écrit de nombreux livres, dont un très beau livre sur Aragon qui s'appelait Aragon, la seule façon d'exister et un livre très caustique sur la comédie littéraire, tous les deux chez Grasset L'amour de la lecture c'est en effet toute une affaire pour ceux qui aiment lire, n'est-ce pas Philippe Lévy qui est là à côté de moi Et donc, comment expliquer cette passion ? Je vais vous lire ce que Frédéric Fernet a mis en quatrième de couverture parce que ça en dit beaucoup Se souvenir, c'est vivre, aimer, penser une seconde fois en mieux Et si lire, c'était aussi se souvenir, mais de quoi ? Le passé réserve bien des surprises On apprend tout dans un livre sauf à mentir On y découvre qu'aimer, c'est apprendre à lire et que lire, c'est apprendre à aimer Alors c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée d'autant qu'il est dédié notamment à une personne que j'ai beaucoup, grande traductrice dedans Jacqueline Risset qui est morte il y a quelques années Et puis qu'il est placé sous le signe d'une lettre de Georges Sand à Flaubert Tu aimes trop la littérature, elle te tuera Ça donne le ton du livre C'est un livre ironique, mais sérieux sur la question Frédéric Fernet cherche à comprendre cet amour de la lecture Comment il est venu, comment il s'en est parfois détaché Comment il a fait un détour par le théâtre Est-ce que c'est vraiment un détour d'ailleurs ? Il s'intéresse au rapport entre l'écrivain et le voyage et comment le voyage parfois engendre l'écrivain Et enfin, il faut que j'avoue pourquoi j'aime tellement ce livre C'est parce que Frédéric Fernet parle magnifiquement de deux écrivains que j'aime beaucoup Il y a dans ce livre un très beau passage sur Marguerite sur ce nard Citation La moindre digression sous sa plume acquiert des saveurs qui ne sont qu'à soi Et puis, le livre se termine par un entretien imaginaire avec Philippe Roth, évidemment Qui parle depuis l'au-delà puisqu'il est mort en mai 2018 Et il est vraiment là, avec son ironie, ses colères, sa mauvaise foi aussi Et je termine par un échange qui aurait beaucoup plu à rôtre parce qu'il tenait beaucoup à ça Question Vous êtes un écrivain juif, c'est-à-dire ? Réponse Je suis un new-yorkais Je suis juif et je suis écrivain Mais je ne suis pas un écrivain juif ni même un écrivain new-yorkais Et dans la vie, Roth ajoutait Je suis écrivain tout court Alors, bonne lecture avec l'amour de la lecture Petit livre délicieux Frédéric Fernet, Albin Michel Frédéric Fernet